et disproportionnée de la police et de la force militaire utilisées en permanence pour disperser des manifestations pacifiques. Au moins trois personnes ont été tuées à Domina au Tchad quand les forces de l'ordre sont intervenues pour déjouer un présumé complot contre le pouvoir en place selon un bilan donné ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères. Auparavant, une source policière m'indiquait qu'une fusillade avait éclaté entre les présumés conspirateurs et les forces de l'ordre venus les arrêter. Mais c'est-à-dire près d'une église, du quartier d'Atron, banlieue à l'est de Djamena, faisant plusieurs morts et une dizaine de blessés. Et puis un mot d'économie avant de clore cette édition. Le FMI a félicité la Mauritanie pour avoir mis en place avec succès une politique de réduction graduelle des subventions généralisées, massiblées, tout en lui recommandant d'assurer la viabilité de la dette publique qui reste élevée à l'issue de sa mission à Nouakchott achevée jeudi pour mener les discussions relatives au programme de la facilité élargie de crédit. Et c'était la dernière formation de cette édition. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada